C'est toujours merveilleux lorsque nous nous retrouvons dans la maison de notre Seigneur. Avoir la communion avec le Seigneur, aussi la communion, les aimant avec les autres. Comme les Saintes Écritures les disent aussi, que là où deux ou trois sont assemblés en nous, je suis au milieu d'eux et nous le croyons aussi ce matin que le Seigneur est au milieu de nous. Nous avons confiance et foi aussi en lui que nous accorderons la grâce de pouvoir davantage recevoir la parole de Dieu qui nous aide à pouvoir grandir aussi et aussi à nous accrocher davantage en nous, comme nous avons entendu aussi dans notre choc, comme notre bien-aimé frère, qui compte bien pour nous. Au milieu de cela, il dit aussi aux autres Écritures, nous ne pouvons que dire gloire à notre Dieu, puisque nous sommes ce matin aussi parmi les vivants et que nous réalisons aussi que c'est vraiment le temps de la grâce que nous nous retrouvons encore. C'est vraiment le temps favorable, comme les Saintes Écritures les disent, nous pouvons réellement invoquer ces dieux, comme la parole est donnée, comment croire en qui nous et comment croire en qui nous, et comment croire en qui nous, ce que je n'ai pas entendu pas, c'est vrai, c'est vrai. Il est merveilleux notre Dieu, il accorde la grâce que le monde et le peuple puissent arriver à pouvoir entendre la parole des dieux. Les Saintes Écritures les disent, c'est le Seigneur aussi celui qui l'a dit, nous aimer cette bonne nouvelle du royaume, se rapprocher dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre, pour servir les témoignages à toutes les nations. Alors, c'est vraiment ce moment-là qui est à la fin. Dieu est notre Père, il est tellement bon qu'il ne veut pas laisser les gens dans le ténèbre. C'est pourquoi la lumière est nouvelle ? Pour que ceux qui sont dans le ténèbre aient l'occasion de pouvoir aussi savoir que la lumière existe. Et si elle existe effectivement, elle a sa raison d'être. Nous sommes appelés à pouvoir réellement manifester cela dans notre marche avec le Seigneur. Les choses, avec Dieu, nous devons être devenus encore de plus en plus sérieux, nous devons de plus en plus prendre conscience de notre état et notre relation avec le Seigneur. Et de pouvoir maintenant lui donner davantage ce que lui attendait nous. Nous sommes reconnaissants de tout notre cœur, de chaque chose qu'il fait. Aussi pour ce temps, c'est le moment qu'il nous accorde pour pouvoir être rassemblés. Il a appelé les uns d'un côté, de l'autre côté effectivement, puis nous a rassemblés pour que, soyons un peuple comme la Bible le dit, que le Seigneur, notre Dieu lui-même, il a jeté les regards parmi les nations pour se choisir du milieu d'un peuple qui portait à son nom. Nous sommes de ceux-là qui, auquel le Seigneur a eu le pouvoir, aussi accorder la grâce de pouvoir entendre et reconnaître qui nous sommes. Nous allons nous lever pour prendre dans le livre de Matthieu, au chapitre 9. Matthieu, au chapitre 9. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, et prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute inférité. Moyenant de la foule, il fut émue de compassion pour elle, parce qu'elle était larguissante et abattue comme des prédits qui n'ont point de verger. Alors il y a ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître et la moisson, envoyez les ouvriers dans sa moisson. Amen. Notre Père céleste, volonté d'y rencontrer, volonté d'y rencontrer, volonté d'y rencontrer, volonté d'y rencontrer ce matin, de ta bon Dieu, de ta grâce, et si encore de ton parents, frères, et depuis ce moment de nous assister, c'est pour venir nous parler, Dieu est digne d'être à l'heure, bénis-en peuple, parlez-nous à Père, soutiens-moi encore, donne-moi la grâce à l'heure, j'ai besoin de toi encore aujourd'hui, qui bénit comme part de Père, pour voir le monde, la moins personne, soit le matin, les Pères, et tu nous as bénis à travers le saison de la campagne, c'est tout ça, merci, 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 merci. Nous venons parmi nous au cours de nos égros. Vénileur, nous t'aimerais sur le Seigneur. Au revoir, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Reprovez-nous ce soir. Je voudrais que le Seigneur soit bien. Alors, avant de pouvoir continuer à ce moment, que Dieu accroche la grâce, mais pendant que je lisais, quelque chose me venait, effectivement, que je dois faire maintenant avant. Parce qu'après, je pense que je n'aurai pas la possibilité de le faire. Je voudrais appeler Frère Idefons et Frère Christian, ici devant. Venez vite, s'il vous plaît. Vous vous souvenez que, ici, j'ai eu à pouvoir... Je voudrais que je voulais avoir un Frère qui pourrait s'occuper, en fait, de l'école du dimanche. Parce que la personne qui s'occupe de l'école du dimanche, c'est notre Frère Mbombo. Voyez-vous, la responsabilité qu'il a menant, c'est pas aussi facile. Et alors, je crois que c'était nécessaire de pouvoir avoir quelqu'un qui pouvait aussi s'occuper de l'école du dimanche, afin que nos enfants puissent arriver à pouvoir aussi être comme lui, être aussi instruits, comme la Bible le dit, effectivement, ici. Vous savez, lorsque nous amenons nos enfants le matin tôt, c'est nécessaire qu'elles puissent aussi arriver. J'étais touché un jour, j'ai dit cela à mes frères une fois, c'était hier, j'étais avec eux, Frère Mbombo, le frère, ils défoncent. J'étais touché dans mon cœur. Je vois un jour, Sarah, la fille de notre frère Mbombo. Elle vient, je crois que j'étais peut-être là. Le pari me dit, mon frère Léonard, je voudrais venir te voir dans ton bureau. Sarah, il y a aussi. Puis il y avait aussi Timothée, le fils de frère Mbombo, qui était aussi, moi aussi. Alors, vous savez, comme ce sont aussi mes amis et mes enfants aussi. Alors, j'ai cru, moi, qu'ils venaient me voir pour Mbombo. Ah oui, c'est comme ça que moi je le conseille. J'ai dit, merci mes amis, qu'ils venaient me voir dans mon bureau. Je connais l'air de rien. Alors, j'étais très surpris. Alors, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Et puis, il rentre. D'abord, j'ai vu Sarah, elle était un peu très sérieuse. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, elle m'a dit, j'ai dit, mais ma grande, c'est toi, je suis en moi, tu peux venir. Il dit, frère, il dit que tu es messe, il dit, mais je ne suis pas venu te voir pour le bonbon. Je dis, pas pour le bonbon. Je dis, non, j'ai un problème. Je veux vraiment te voir dans ton bureau à toi pour te parler. Sarah, je dis, pas pour le bonbon. Je dis, non, j'ai un problème. J'ai dit, il n'y a pas de problème à grande, mais non, c'était. Et puis, Timothée aussi, il a dit, asseyez-vous, parce que vous voulez me voir. Il ne voulait pas des bonbons, ni des biscuits, rien du tout. Et ils avaient un problème dans le soumette. J'ai dit, asseyez-vous, vous avez le droit, c'est normal. C'est très touchant de voir ça, les autres. Mais là, écoutez le problème, il dit, mais voilà, c'est Sarah qui me dit, je suis un peu tracassé. Parce que, j'entends dans la salle, on parle du Seigneur Jésus, mais moi, je voudrais vraiment connaître qui est-il, qu'est-ce qu'il fait ici. Donc, je veux vraiment savoir ce Seigneur, ce qu'il fait là. Et comment aussi comprendre toutes ces choses-là, parce que c'est vrai, on entend le mot, je veux, et Timothée qui me dit, mais c'est aussi un peu la même chose que pour moi aussi. Parce que je veux quand même le connaître. Je veux un peu apprendre davantage, tu sais, qu'il est, ce qu'il fait. Vous savez, j'étais assis dans mon fauteuil, vous pouvez réaliser ce que c'est là pour lui. Tu dis, c'est en Israël, et puis tu dis, c'est pas possible. Donc, ces enfants, ils ont besoin de pouvoir connaître. Les Seigneurs étaient connaîtres, effectivement, parce que c'était un souci pour eux. Dans le cœur des petits-enfants. Alors, je compris aussi combien c'était très important, l'école du dimanche. Ici, nous utilisons un lombage de spirituel. Ce sont encore des enfants ici. Ils ont besoin de pouvoir apprendre des choses aussi à leur niveau. Et quelqu'un qui leur ira pouvoir descendre aussi à leur niveau, et de parler du Seigneur à leur niveau. Comme ça, ils comprendront, ils seront en fait, innois, qui est ce Seigneur, comme je le disais à mes frères. Il y a l'importance de l'école du dimanche, c'est que les enfants comprennent la baiser, comme on les rapprochait à l'Église. Parlons de la Bible, effectivement. C'est pourquoi il me faut quelqu'un qui aime les enfants, et qui accepte, effectivement, de pouvoir aussi se sacrifier dans la tâche que, même si les enfants sont ainsi, ainsi, mais qu'ils puissent avoir dans leur cœur les désirs de pouvoir leur apprendre des choses, pour que ceux-là puissent réellement rester aussi ancrés en eux. Ce n'est pas la prédication qu'on va donner aux enfants, mais les enseigner à savoir des choses qui sont dans les seins de Dieu, selon leur propre niveau. Ce qui est merveilleux ici, normalement, avec l'école du dimanche, quand les enfants, est-ce qu'ils veulent plus tôt que vous ? Et ils apprennent, et puis après, regardez ce qu'il y a encore d'extraordinaire, après cette école du dimanche, les enfants viennent encore ici. Jusqu'à la fin, et puis ils doivent sortir par la Suisse. Mais j'en remercie les Seigneurs, parce que nos enfants ont toujours été ainsi depuis des années, et puis ça, c'est aussi dans leur vie, aussi dans leur manière de pouvoir, ils aussi. Mais je voudrais que les choses se passent autrement, dans nos jours à venir, avec eux. Alors, ceux, le frère Idéfonce, et le frère Christian, que vous voyez ici, je ne les ai pas contactés. Alors, j'ai eu à pouvoir parler, et c'est lui, mon frère Idéfonce, qui m'a rendu ce témoignage hier, parce qu'il a dit qu'il voulait me voir avec mon frère Christian. Ils sont venus dans mon bureau, alors il m'a exposé, donc, il disait, voilà, quand vous avez eu, donc, à pouvoir parler de cela, j'ai été touché dans mon cœur, moi, je me suis senti aussi concerné, mais lorsque j'ai vu la responsabilité que j'ai dans la bibliothèque, j'ai dit, Seigneur, je veux le faire, mais comment, moi, je priais, et puis je priais, et puis dans mon cœur, il dit, j'ai eu aussi la pensée de mon frère Christian. Si mon frère Christian pouvait aussi arriver à pouvoir avoir cette responsabilité pour aussi servir le Seigneur pour ses enfants. Et le frère Christian, lui aussi, parce que j'ai d'abord écouté le frère Idéfonce, il m'a parlé, puis j'ai demandé à le frère Christian, il m'a parlé aussi. Quand lui, le frère Idéfonce, est allé pour voir le frère Christian, il avait d'abord prié. Et quand il a prié, il est allé voir le frère Christian, il a déjà été parlé, il dit, mais voilà, parce que quand on a parlé, j'ai senti dans mon cœur, et puis, après, quand je priais aussi, j'ai senti que toi aussi, je voulais t'en parler, effectivement, pour voir comment on le fait. Lui aussi dit, mais les jours où si le frère avait parlé aussi, mon cœur à moi aussi avait été touché. Frère, si j'aime moi, je suis incorrecte dans ce que je déclate, on me propose, vous me corrigez. Merci, frère. Alors, les jours où le frère, si mon cœur à moi aussi était touché, je me suis ressenti aussi concerné, mais je remercie le Seigneur qui a eu à pouvoir aussi te montrer aussi, effectivement, par rapport avec moi. Ça lui donne encore la confiance dans la chose. Alors, ils ont parlé, ils ont dit, bon, on va aller voir le frère et moi. C'est comme ça qu'ils sont venus me voir, quand j'ai entendu, l'un comme l'autre, chacun d'eux, à cet amour dans le cœur, voire réellement aussi. Sur le Seigneur, avec nos enfants, l'école du dimanche, tant mon frère et le france qui est mon frère Christian, vous voyez aussi les tâches qu'ils ont usées ici. Alors, c'est son nom de proposer ce que l'un dimanche, c'est le frère et le france, l'autre dimanche, c'est le frère et le france, ils vont s'interner ainsi et suite dans la tâche pour pouvoir aider nos enfants, pour pouvoir s'accrocher aux choses. La Bible nous dit une chose, qu'il inscrit l'enfant dès son enfance. Lorsqu'il grandira, il pourra penser à détourner l'eslam, même quand il est démarre vieux, c'est important cela. C'est pourquoi, demain, nous devons prendre soin de ses enfants, les prendre en charge, montrer effectivement à la voie juste à pouvoir suivre. Alors, nos deux frères se sont donc proposés pour cela. Alors, sachez vos parents que quand vous venez avec vos enfants, vous devez aussi avoir l'assurance que vous les confiez entre les mêmes personnes qui sont aussi en mesure de pouvoir, aussi les aimer comme vous les aimez, les éduquer aussi comme vous l'éduquer, aussi leur montrer aussi la voie du Seigneur. Pour cela, effectivement, voici le frère, il le fonce, et aussi le frère Christian, il est douloureux au cœur, s'engage aussi à cela. Aimez-le, respectez-le, dans cette tâche, effectivement, dans laquelle ils vont arriver à pouvoir le faire, confiez-les pour vos enfants, ce qu'ils auront à enseigner à vos enfants, et vous pouvez aussi continuer à enseigner aussi dans vos maisons par la suite. Alors, nous allons nous lever et prier pour eux, pour faire que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse. Notre Père Seigneur, Seigneur Dieu, nous tenons devant ton trône de grâce, la Miséricorde, et ton frère qui défonce, notre frère Christian, oh Dieu, je te remercie, mon Seigneur César, l'armée de la joie, les pouvoirs, les voies, nous conjure nos débois en cette gloire. Que ton nom soit béni, parce que, lorsque toi tu es un pain, nous bénissons, Seigneur César, tu as toujours, au Dieu des enfants qui sont à toi, au Seigneur César, vous répondez aussi, mon frère, valait aussi la soif et le désir de notre cœur, nous bénissons, pour que, nos enfants, nous aurons aussi un sourire, que tu es aussi béni en paix dans les choses qui te concernent, notre âme et notre âme, qu'ils apprennent davantage. Je te remercie, mon frère, je te remercie, mon frère, au nom du Seigneur, je te remercie, mon frère, je te remercie, mon frère, De la semaine prochaine, ce sont les deux frères. Asseyez-vous. Les deux frères sont toutes pour nous. Nous avons lu dans le livre de Matthieu, au chapitre 39, C'est merveilleux de pouvoir voir comment les choses sont placées dans le Seigneur des Écritures. Cela, ce que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, pouvait dire à Timothée, dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, je pense, c'est ici, c'est ici. De Timothée, je pense, au chapitre 3, c'est ici, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Amen. Et quand elle est inspirée de Dieu, alors réellement, il n'y a pas de l'ordre tout s'emboîte effectivement d'une manière parfaite. Et quand nous lisons effectivement les Évangiles, la manière dont on s'est merveilleuse là. Quand vous prenez Matthieu, quand vous prenez Luc, quand vous prenez Marc, vous lisez en fait l'ensemble des Évangiles, en réalité, ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez voir les tableaux complets, en fait. C'est comment l'Esprit du Seigneur a conduit les uns et les autres, en réalité, à pouvoir chacun mettre par écrit. Et quand vous prenez, genre, vous prenez Matthieu, vous prenez Marc, vous prenez Luc, vous avancez, vous emboîtes, les choses s'emboîtent les unes dans les autres. Et on voit réellement le tableau complets de ce que le Seigneur a conduit. C'est pourquoi, je crois que c'est dans Luc, je pense, ou dans Luc, ou dans les arts, je n'en sais rien, mais je crois que c'est cela, pardonne-moi, Seigneur. Je crois que c'est quelque part dans Luc où cet homme, je suppose, on va d'abord essayer de pouvoir lire ce Luc ou acte, où cet homme, je disais ici, il y a une vie. On voit que c'est cela. Je pense que c'est toujours la même personne auxquelles on se réfère, comme dans l'autre. Oui, voilà. Bienvenue dans Luc, chapitre. Oui. Plusieurs ayant entrepris, décomposé un récit, les événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ceux que nous ont transmis, ceux qui ont été témoins au cul-là dès les commencements, et sont devenus des ministres de la parole, « Mais aussi, il semblait bon, après d'avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te l'exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Amen. Donc, il a eu à pouvoir réellement prendre ce moment, de pouvoir prendre les choses, et il dit, « Mais d'une manière suivie, je les ai exposés aussi par écrit pour que tu puisses avoir la certitude que ces choses sont vraiment vraies, la manière dont les uns et les autres les avaient réellement exposés. » Et ce qui est merveilleux, c'est cela qu'on peut voir dans les évangiles, quand Matthieu ou Jean et Luc, effectivement, Marc et tout cela, chacun d'eux met par écrit en fait les choses qui concernent l'évangile, de ce que le Seigneur, notre Seigneur, a eu à pouvoir réellement aussi manifester durant son ministère. Et les enseignements, en réalité, si vous remarquez très bien, frères et sœurs, il n'est pas montré dans les scènes des Écritures, où il dit quelque part que Jean et Matthieu se sont retrouvés pour dire, « Mais on va comparer les écrits, et puis on va d'abord réfléchir comment on va arriver à pouvoir faire. » Non. Chacun conduit par l'Esprit. De son côté, poussé de l'autre côté, effectivement, il met. Alors chacun écrit comment les choses se sont passées et comment il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Et puis ces choses s'y ont été ramenées. Alors elles montrent réellement le dessein complet de notre Dieu. Et pourquoi, dans Matthieu, ici, les hommes, comme cet homme ici, écrivait Matthieu pour m'écrire et décrire des choses, de telle sorte qu'effectivement qu'elles soient saisies, elles soient reçues, en réalité, par ceux-là qui auront le désir de pouvoir réellement connaître les choses des dieux. Et qui démontrent, effectivement, aussi que Dieu a sa façon merveilleuse de faire les choses. Et c'est vraiment une grâce lorsque nous pouvons saisir réellement les choses des dieux. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Comme le Seigneur Jésus le disait dans le Saint-Denis, qui est de la Matthieu, toujours chapitre 11, je pense. Mais la Bible dit une chose ici, parce que c'est Matthieu qu'il ne peut pas en dire. Oui, chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Amen. « Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. » Donc, c'est ça, en fait, les choses des dieux sont des choses que nous ne pouvons simplement connaître que par la révélation de Dieu. Et c'est une grâce. Et la révélation, on ne l'apprend pas dans les livres. La révélation, elle vient de Dieu. Et les divines, effectivement, elles te conduisent encore davantage dans les choses de Dieu pour que tu aies la grâce de pouvoir voir, effectivement, ce que Dieu a eu à pouvoir dire et ce que Dieu est en train de pouvoir faire pour que réellement, constamment, tu sois maintenu en éveil aussi. Et que tu es rassurant, effectivement, que ces choses... Mais c'est la vérité, frères et sœurs. Vous vous souvenez, lorsque le Seigneur posait la question, il dit, « Mais qui de vous donc que je suis, moi, le fils de l'homme ? » Certainement, hein. Vous connaissez cela très bien. Et bon, Pierre répondit, effectivement, il dit, « Mais tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Il dit, « Mais, oh, tu es heureux si mon fils de l'Escar, ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. » Donc, cet homme a rassuré le mans cela. Et cela, ça a tellement eu à pouvoir avoir un impact sur lui, nous en avons parlé ici aussi, à tel point que, le jour où tous les autres ont eu abandonné le Seigneur, le maître qu'il connaissait, avec qui il marchait, effectivement, et qui priait pour eux, et qui pouvait voir, effectivement, les choses, il dit, « Mais, il dit, le jour où il a parlé, il dit, « Mais celui qui mange ma chair, il ne boit mon sang. » Les disciples, le cœur a bouillé, il était à trembler, il dit, « Mais ce n'est pas possible, il était tellement si loin. » « Abandonnez-le. » « Il l'a abandonné. » Et puis, il est resté tranquille. J'aime beaucoup cet amour. Il est resté tout à fait tranquille. Il se dit, « Mais bon, qu'est-ce qu'il va faire ? » Le maître paniqueur, en disant, « Mais écoutez, mais il faut au plus de changer les versions. » Non, il s'est tout de même vers les autres. « Mais pourquoi, vous aussi, vous ne partez pas ? » Parce qu'ils ont trouvé que c'est dur, j'ai exagéré, mais partez aussi avec eux. Qu'est-ce qu'ils voudraient tiens ici ? » Jean-Japitre 6. C'est toujours l'homme Pierre qui s'élève. L'homme Pierre. Sans que Jean-le-Boussé ou Mathieu le-Boussé dit, « Mais Pierre, non ! » L'homme Pierre qui s'élève, il dit, « Oh, 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 oh. » Vous savez, tu crois que, quand tous ces hommes-là murmuraient et prévenaient, vous savez comment ça se passe avec lui ? « Mais quand on murmure, on n'est pas content. » On va à côté de l'autre. Vous savez, je ne suis pas content parce qu'il a fait, il a dit ça, il a dit ceci. Non, 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 vous savez, quand les pasteurs disent ça, moi, je ne suis pas content. En fait, vous voulez influencer aussi les autres. C'est ça les murmures, en fait. Parce que bon, je vois qu'ils prennent aussi position dans ce que moi, je pense. Donc, on va voir l'un, on va voir l'autre. On va voir l'un, on va voir l'un, on va voir l'un, on va voir l'un, on va voir l'un. Et ça ne va pas, frère. Oh, ça ne va pas parce que, voyez-vous, les pasteurs, les cistes, c'est tout dit comme ça. On veut passer un message à l'autre frère. On veut passer un message à l'autre. Et c'est comme ça, effectivement, pendant ce temps que, quand le maître prêchait, il se dit, oui, ils avaient et les fils et les disciples, le mieux, mais vous voyez l'air d'un, tu dis, non, 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 non. Alors, pendant ce temps-là, Pierre observait quand même la scène aussi. Parce qu'il n'était pas mieux, non. Donc, Pierre observait la scène aussi, effectivement. Il voulait voir comment ces gens murmuraient, et puis les maîtres, il me dit, pourquoi murmurez-vous ? Vous vous souvenez encore ? Mais cette parole est Dieu qui peut l'entendre. Et alors, à ce moment-là, ils ont commencé à partir, effectivement, et Pierre le voyait. Donc, les uns et les autres, il s'est dit, parce-là, ils ont parti, Pierre les observait. Puis les maîtres se tournent, mais pourquoi vous ne partez pas, vous aussi ? Pierre dit, mais, Seigneur a créé lui-même d'autre qu'à toi. Vous savez, frères et sœurs, la révélation vous place dans une autre dimension. Amen. Parce que, ce n'est pas à l'heure, mais c'est à toi que Dieu s'est révélé à toi. Amen. Si aujourd'hui, même si le gouvernement, aujourd'hui, ici, pas les se démêlés, mais aujourd'hui, nous pouvons déterminer dans notre constitution que Dieu n'existe pas, il est l'être inventé, vous ne pouvez même pas croire en lui. Donc, tout ça, c'est de l'imagination. Il dit, oui, que ferez-vous ? On ne peut pas vous bouger de cette situation. Même si on prend une décision, pourquoi ? Parce qu'à vous, Dieu s'est révélé. Amen. Si Dieu ne cesserait pas de révéler à vous, quand le décret serait décrit ainsi, pris ainsi par le gouvernement, mais pourquoi abandonnerait, parce qu'en fait, c'est vrai. Vous avez fait la preuve de ce Dieu. Mais à toi, Dieu te donne la preuve de son existence. Que ce Dieu existe réellement. Bien, quand on regardait effectivement cet homme-là, il avait reçu la révélation. Donc, il savait qu'il était homme dégagé. Il avait l'assurance. C'est pour ça, l'influence des uns, même si les autres murmuraient, ça ne bougeait pas. Il savait que celui-là, c'est vraiment le Messie dont nous attaquions. Il était assis dans la chose aussi tranquille. Voilà que dans les scènes d'Écriture que nous venons de lire, la Bible nous dit que le Maître, le Seigneur, qui était avec ses disciples, effectivement, il parcourait des contrées. La Bible dit ici, parcourait toutes les villes et les villages, enseignant les sylagogues, pressant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Oh, il y a les différents endroits. Et il prêchait la parole du Dieu. Il prêchait cette bonne nouvelle du royaume. Alors que les hommes puissent réellement entendre. Et voilà que les disciples le suivaient, ils l'observaient, ils le voyaient, comment ils faisaient, et de quelle manière, effectivement, parce que, vous savez, frère, le Maître était tout à fait différent des autres. Dans sa façon de faire, les disciples le observaient. Ils l'écoutaient et ils le voyaient aussi, comment ils agissaient. Parce qu'ils avaient aussi des références, quelque part. Voilà qu'ici, dans les scènes d'écriture, le disant est dit, voyons donc la foule, il fut émis de compassion. Parce qu'il y a, les uns et les autres venaient, parce qu'ils voulaient entendre la parole de Dieu. Et dans toutes les villes où il s'est déplacé, effectivement, il y avait des foules, et de ceux-là qui venaient pour écouter. Et la Bible nous dit que, quand on l'observait, parce que, si, si, c'est en fait Mathieu qui décrit ce qu'il voyait. Vous savez cela ? Il dit, voyant la foule, il fut émis de compassion pour elle. Donc, il le voyait, effectivement, que, c'est pas que, le Seigneur dit, bon, Mathieu, prends maintenant les stylos, et avec le papier, tu me vois là, tu lui as écrit, comme je vis la foule, je suis émis de compassion. Ce n'était pas comme ça. En fait, on l'observait. Mathieu observait, effectivement, le maître prêter bien attention à ce que nous entendons, frères et soeurs. Quand Mathieu l'observait, il voyait, effectivement, dans cette manière de pouvoir agir, l'état dans lequel cet homme s'est trouvé devant la foule. Quand il a vu la foule, effectivement, il fut ému de compassion. Vous savez, la compassion, c'est un état dans lequel vous vous trouvez et qui est un état que vous exprimez, effectivement, lorsque vous éprouvez quelque chose à l'endroit de la personne que vous voyez. C'est parce que vous avez de l'amour pour la personne que vous compatissez. Lorsque vous voyez son état, votre attention pour l'amour, son état, lui, vous touche, vous. Vous n'êtes pas l'indifférent, en fait. Vous entrez dans sa condition. Amen. Vous ressentez ce qu'est la personne. Vous compatissez. Vous n'êtes pas là, moi, ici, là. Non. Vous entrez là-dedans. La Bible dit, il a porté ce fond. Vous suivez cela? Alors, il dit, « Voyant la folie, il fut un mis de compassion pour elle. » Alors, il dit, « Parce qu'elle était languissante, vous vous rendez compte, et vraiment abattue comme des brébis qui n'ont moins de perche. » Vous savez, le Seigneur, notre soeur, de ce qu'il a voulu venir dans ce monde, effectivement, Dieu, comme la Bible le fait savoir, il a crié, effectivement, Abed-Léa. Et comme vous pouvez le remarquer dans les scènes écritures, c'était dans une période tout à fait aussi particulière de l'histoire, en fait, d'Israël. Cette nation, effectivement, d'Israël était sous occupation romaine, parce que vous savez qu'il y avait le gouverneur en réalité qui était, le gouverneur Pilate qui était là, le gouverneur, effectivement, c'était pour Pilate, il y avait d'autres qui ont changé, mais il y avait des rois, mais en fait, c'était des rois là qui étaient soumis, en fait, à la dictature de Rome qui est cela ainsi. Et non seulement cela, il y avait aussi les cultes, les cérémonies, effectivement, tout ce qu'Israël avait, parce que comme c'est une nation qui devait adorer Dieu, servir Dieu, ils avaient leur temple, les cénagores étaient, en fait, des lieux, des rassemblements extérieurs aux temples, en fait. Donc c'était un peuple qui était un peuple religieux et qui avait les rites et aussi les paroles, enfin les promesses et la parole de Dieu. Mais c'était un peuple qui, d'une certaine manière ou d'une autre, était instruit dans les choses de Dieu. Et ils avaient eu à pouvoir aussi savoir que le Seigneur avait fait des promesses en leur endroit. La plus grande promesse était celle que le Messie devait réellement venir. Mais comme vous pouvez le voir, si vous remarquez très bien la manière dont Dieu a eu à pouvoir faire avec la nation d'Israël, lorsqu'ils sont sortis, comment Mouïse a eu à pouvoir dire effectivement ce qui allait prendre place dans les temps à venir, Israël savait effectivement comment Dieu conduisait et puis effectivement avec les prophètes et puis bon, ci et suite. Alors, vous remarquez très bien qu'au moment où il vint et il naquit, il s'est trouvé en fait, c'était une période où le peuple d'Israël, la nation en fait d'Israël, était dans des situations tout à fait difficiles. Il y avait beaucoup de courants à cette époque-là, les Sadie-séliens, les Pharisiens, les Hérodiens, comme nous l'entendons aussi souvent ici. Et puis, Rome qui dominait aussi sur le pays. Donc, les choses étaient tout à fait problématiques et il n'a qu'il dans cette période-là. Dans un temps, dans un temps, effectivement, très problématique et très difficile. la nation d'Israël est une nation effectivement qui devait uniquement, vous vous souvenez de ce que Moïse a pu dire effectivement dans Deuteronome au chapitre 6. Il dit, voici les commandements, regardez très bien ceci. Deuteronome au chapitre 6. Deuteronome 6, verset 1. Il dit, et tu auras soin de le mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras éterner ton Dieu, tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta France. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les impliqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Ainsi de suite. Donc, une nation tout entière était enseignée à pouvoir n'avoir qu'un seul Dieu. S'il vous plaît votre attention, frère et soeur. N'avoir qu'un seul Dieu. Et ensuite, non seulement qu'ils ont un seul Dieu, mais tu l'aimeras ces dieux-là. de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta France. Et la seule parole que tu n'arrives à avoir observée, c'est la parole que ces dieux-là t'a déclarent. Donc, c'est un peuple qui devait être enseigné, instruit et conduit par Dieu, effectivement. Et comme les choses se sont passées, effectivement, alors, beaucoup des mouvements se sont aussi passés parce que c'était le peuple de Dieu et comme la Bible l'a dit dans, je pense, dans le livre de Psaume chapitre 23, on va lire cela avec vous, Psaume 23. verset 1, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer le nevers pâtirage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me connaît les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Les psaumes sont et saintes aussi. Donc, disons. Psaume 25 ici, il dit au verset, verset 7, il dit, l'Éternel est notre Dieu. C'est justement sa exerce sur toute la terre, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, l'alliance, il a traité avec Abraham et les sœurs qu'il a fait Isa, il a rigé pour Jacob en loi, pour Israël l'alliance éternelle, disons, vous donneriez les pays de Canaan comme l'héritage que vous êtes écheus. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux d'être dans les pays, ils allaient d'une nation à l'autre et de royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à personne de les éprimer, ils châtiaient le roi à cause d'eux, ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Donc, ils étaient donc conduits par le Dieu qu'ils servaient comme vous pouvez le savoir dans les saines écrits. Et c'était lui en fait qui était réellement le berger de ce troupeau et qui devait donner réellement à son troupeau la direction juste qu'il pouvait arriver à pouvoir suivre. parce que ce brebis lui appartient. Dans l'Écriture dont on a dit dans Matthieu au chapitre 9, nous voyons que la Bible dit que le Seigneur fut un mur de compassion lorsqu'il a regardé la foule Matthieu 9, en l'Écriture. Lorsqu'il a regardé la foule, il dit verset suivant, il dit, « Voyant la foule, il fut émis de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brémis qui n'ont point de berger. » Vous avez les brémis qui n'ont point des bergers qui sont sans orientation parce qu'une brémis a toujours besoin d'être conduit effectivement par le berger pour être ramené d'abord vers le pâturage parce que c'est le berger qui a le pâturage effectivement et le berger là aussi effectivement le conduit aussi pour qu'il puisse être ramené aussi dans le lieu qui doit se retrouver dans l'enclos effectivement dans l'endroit où il doit se trouver parce que c'est lui qui doit garder effectivement la bergerie. Alors il connaît effectivement aussi les endroits où se trouve l'eau. Et quand l'une de brémis n'est pas tellement très bien c'est le berger qui s'approche pour pouvoir soigner cette brémis en fait. Donc la nourriture il voit effectivement l'endroit pour abréver le bergerie. Ils savent effectivement parce qu'ils ont déjà marché et puis ils connaissent les endroits pour pouvoir conduire les troupes effectivement ils amènent là. Et aussi maintenant lorsque le bergerie est malade c'est lui qui s'en charge aussi parce qu'il doit inspecter comme vous savez que même ici chez nous ici quand quelqu'un relève des vaches ou des cissiers ou des cela évidemment il fait sortir les vaches pour vous dire puis il les ramène effectivement et quand ils sont malades aussi ils soignent les vaches c'est vrai non? Et lorsque une vache ou une brébie effectivement il est laissé en fait elle-même dans un endroit dans un lieu effectivement il ne sait pas tellement très bien aussi par où aller comment aller effectivement il va vraiment grouter ce qu'il y a là-dessus de la place mais à un certain moment elle aura besoin de l'eau et puisqu'elle ne sait pas où se trouve l'eau elle risque de mourir de soif aussi si en s'enchant quelque part effectivement aussi elle n'a pas été cachée de cette manière ou de l'autre avec des douleurs si les bergers n'ont pas là pour pouvoir penser effectivement cela alors les circonstances pourraient être aussi pires pour la merdie peut-être aussi les loups peuvent passer aussi effectivement là-dessus et ramasser aussi la brébille et partir avec c'est l'état qu'il a pu trouver lorsqu'il a regardé effectivement toutes ces brébilles là en fait c'est le peuple d'Israël qu'il pouvait voir effectivement dans un état tel que comme il en parle effectivement dans le sein de ses questions je peux vous lire les égales pour dire cela est-ce qu'il trompte 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 et elles sauront que moi l'éternel leur Dieu je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple elles la maison d'Israël dit le Seigneur l'éternel vous mes brébilles brébilles de mon pâturage vous êtes des hommes moi je suis votre Dieu dit le Seigneur l'éternel Amen donc lorsqu'ils regardaient effectivement ce peuple le voyait dans un état comme comme de brébilles comme de brébilles sans berger parce qu'ils étaient languissantes et abattues ils furent mis des compassions pour leur état en fait touchés en réalité pour l'état dans lequel se trouvaient les brébilles il fut mis de compassion regardez bien dans l'écriture suivante Matthieu chapitre 9 verset 37 alors réunis à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers prient donc le maire de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson comprenez bien les deux parties verset 36 et 37 regardez comment le Seigneur passe de cet état qu'il a vu et s'adresse à ses disciples d'abord regarde il dit il voit ces brébilles effectivement comme des brébilles sans berger le retemps est tellement dramatique mais pourtant frère et soeur ce peuple d'Israël avait bien des conducteurs n'est-ce pas vrai Israël ne manquait pas des pasteurs c'est vrai ou pas parce que chaque enfant d'Israël effectivement savait qu'il fallait adorer Dieu il fallait servir Dieu votre attention pour l'amour de Dieu frère et soeur c'est absolument important quand le Seigneur est venu il l'a observé il dit mais il est tellement touché dans son cœur ces peuples c'est comme des brébilles sans berger et pourtant ce ne sont pas les pasteurs qui manquaient en Israël ils en avaient beaucoup après ce que chaque berger avait son pâturage c'est la vérité chaque berger avait son pâturage et il aménait effectivement ses brébilles dans le pâturage que lui il faisait tellement bon pour lui et les brébilles qui étaient avec lui broutaient aussi le pâturage les gants les brébilles sont bien nourries elles sont bien nourries malgré le berger qu'il y avait malgré les pasteurs et les prédicats il a dit effectivement quand il a regardé la foule effectivement il a dit la pibillie il fuit un mille de compassion car il a dit c'est comme c'était les brébilles sans berger bien aimé frères et sœurs il y a une chose qui était très importante dans le saint des écritures auxquelles le Seigneur a eu à pouvoir réellement lui-même déclarer et cela ce que je disais tout à l'heure effectivement qu'il faut que nous prétions attention à la parole de Dieu que nous puissions voir quand Dieu a la parole de Dieu elle est spirituelle elle est déclarée et Dieu veille effectivement à son accomplissement et quand nous lisons la parole de Dieu nous devons vraiment être attentifs et surtout être dans l'esprit de la parole pour arriver à pouvoir comprendre ce que Dieu dit et pourquoi il est dit nous reprenons Ézéchiel chapitre 34 Ézéchiel 34 verset 7 C'est pourquoi pasteur écoutez la parole de l'Éternel je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel parce que mes brébis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des chants fausses le pasteur parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brébis qui s'épaissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brébis à cause de cela pasteur écoutez la parole de l'Éternel ainsi par le Seigneur l'Éternel voici j'en vais au pasteur je reprendrai mes brébis entre leurs mains et ils ne se paîtront plus eux-mêmes je délivrerai mes brébis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux car ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'aurai soin moi-même de mes brébis et j'en ferai la revue comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brébis et passe ainsi je ferai la revue de mes brébis et je le recueillerai de tous les lieux où ils ont été dispersés aux denuis et aux obscurités ainsi dessous vous allez très bien frères et sœurs les paroles de l'abondi mérédée cela a été annoncé depuis les deux anciens lorsque le Seigneur a jeté son regard effectivement il a vu l'état dans lequel s'est trouvé réellement son troupeau et parmi ce troupeau effectivement il y avait des berçus il y avait des pasteurs effectivement chacun pésait effectivement ils se pèsent eux-mêmes effectivement donc chacun quand il venait en réalité c'est ça le grand problème je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui et que Dieu nous a pour la place je prie tant que Dieu notre Seigneur nous a pour la grâce que cela ouvre effectivement dans votre cœur que vous puissiez ouvrir et que le Seigneur puisse vous faire comprendre les choses ils s'épaissaient eux-mêmes parce que d'abord ils aiment d'abord manger c'est ainsi faire d'abord eux-mêmes d'abord nous-mêmes vous m'épaissaient eux-mêmes vous m'épaissaient eux-mêmes d'abord eux-mêmes d'abord ça veut dire quoi frère en fait c'est d'abord l'homme d'abord avant la chance de Dieu vous n'avez pas voulu perdre effectivement les brévis comme les saintes et que Dieu le montre le Seigneur le dit vous êtes pire vous-même effectivement vous n'avez pas pris soin de ces brévis alors il dit mais j'aurai soin moi-même et je ferai l'inspection effectivement j'aurai soin moi-même de nos propres brévis qui sont et passe ainsi de suite et les frères c'est ça si remarquons les tableaux effectivement quand le Seigneur est venu sur la terre où ce qui pouvait se trouver effectivement par lui-même son propre peuple c'était un tableau chaotique je l'ai dit un peu tout à l'heure au début effectivement il y avait différentes tendances effectivement chacun dans son état chacun dans ses directions effectivement et le peuple d'Israël recevait effectivement les différentes tendances dans lesquelles le berger pouvait arriver à pouvoir aussi distiller selon ce que eux ils avaient vous suivez regardez lisons maintenant chapitre 34 verset 20 il dit c'est pourquoi ainsi parle l'éternel le Seigneur l'éternel voici je jugerai entre la brébie grâce et la brébie maigre parce que vous avez été avec les côtés avec l'épaule frappés de vos cordes toutes les brébis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassés je porterai secours à mes brébis en fait qu'elles ne soient plus au pillage et je jugerai entre brébis et brébis j'établirai sur eux un seul pasteur qui le fera paître mon serviteur David il le fera paître il sera leur pasteur amen mais avance là frère et soeur regarde les traînces ici verset 15 il dit c'est ici d'abord verset 12 il dit comme un pasteur respecte son troupeau quand il est soumis de ses brébis et passe ainsi je ferai la réfugie de mes brébis et je les récarrerai de tous les lieux où ils ont été dispersés au jour les nuages et lorsqu'ils vivent je les retirerai d'entrée le peuple je les rassemblerai diverses contrées je les ramènerai dans leur pays et je les ferai paître sous les montagnes d'Israël et dans le ruisseau et dans tous les lieux habités du pays je les ferai paître dans un banc pâtural et leur demeure sera sous les montagnes les lieux d'Israël là elles se reposeront dans un agrable azide et elles auront des grappes sur les montagnes d'Israël c'est moi qui ferai paître mes brébis c'est moi qui les ferai reposer dit le Seigneur l'éternel je chercherai celle qui était perdue je ramènerai celle qui était égarée je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade mais je les retirerai celles qui sont grâces et vigoureuses je vais les paître avec justice prêtez attention dans l'avantage au verset 23 il dit je t'avirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître mon serviteur David qui le fera paître il sera leur pasteur Amen au tout début il a parlé de plusieurs pasteurs il dit j'en fais un pasteur c'est vrai non ? voilà ce que vous avez fait avec mon peuple ainsi 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 et puis il dit il dit moi l'éternel verset 15 je le dis encore c'est moi l'éternel qui ferai paître mes brébis il dit je vais les retirer effectivement d'entre les mains et tous il dit c'est moi qui le ferai paître dans le verset ici qu'on a vu ce pétrole verset 24 il dit mais j'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître mon serviteur David vous suivez cela ? il dit c'est moi qui le ferai paître effectivement parce que je suis le berger vous suivez ? et puis plus loin il dit mais j'établirai sur elle un seul pasteur qui serait donc David donc lui il va agir au travers de David est-ce que vous suivez ? pour que Dieu agisse il faut un homme donc regardez très bien ceci frère et soeur il dit je vais établir un seul pasteur j'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître mon serviteur David mais avez-vous prêté attention frère et soeur ? il dit que je vais établir mon serviteur David comme étant le seul pasteur pour paître mon peuple mais avez-vous prêté attention ? regardez frère c'était qui dans les éthènes David est longtemps mort Dieu ne va pas réciter David pour le maître pour un berger non il parlait de la postérité des tarifs et c'est la question de Jésus de Nazareth le Messie le seul un seul c'est absolument important que vous prétiez attention à ces choses c'est pourquoi vous remarquerez très bien frère dans Jean chapitre 10 il dit ceci Jean chapitre 10 verset 30 il dit en vérité en vérité je vous l'ai dit c'est lui qui n'entre pas par la peau de la bergerie mais qui monte par ailleurs est un voleur un brigo c'est lui qui entre par la porte et les brébis des bergers le pontier lui ouvre et les brébis entendent sa voix amen remarquez très bien frère il dit si tu crois que par ici effectivement dans les saintes écritures au verset 7 il dit j'ai dit verset 7 il dit j'ai dit j'ai dit cette parabole mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait j'ai dit encore en vérité en vérité je vous l'ai dit je suis la porte de la bergerie tous ceux qui sont venus avant moi vous suivez tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brignons prêtez attention pour l'amour de l'amour quand on lit les écritures vous parlez ça on a l'entendu il va te dire c'est si frère ne faites jamais cela amen il dit je t'ablirai sur un en fait il dit sur mon peuple en moi je vais établir un seul berger ce sera mon serviteur David il ne paîtra mais ce n'est pas vrai il dit il le pètera il le fera pètre et il sera réellement leur pasteur en réalité. Amen. Benémère Frère et Sœur, il a dit lui-même que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. L'état dans lequel le peuple d'Israël se trouvait, effectivement, ils avaient réellement aussi des pasteurs, des parisateurs qui disaient les choses, mais quand il a regardé, effectivement, dans cette foule en réalité, c'était comme de brévis sans berger en réalité. Mon frère et ma sœur, certainement vous l'avez déjà entendu, mais je voudrais que vous priez attention encore ce matin. Il est vrai, Frère et Sœur. Lorsque nous lisons dans le Saint des Écritures, c'est vrai, Dieu, vraiment, le Dieu des sagesses, une perfection extraordinaire. Il avait dit lui-même, je leur donnerai, j'établirai sur ces brévis, effectivement, un seul pasteur, un seul berger. qui ne va pas être, effectivement, le troupeau. C'est ces bergers-là, en fait, qu'Israël avait besoin. Tout ce qui était venu avant lui était des brigands et des voleurs. chacun avait sa part à pouvoir faire. Il y a un qui pouvait arriver à pouvoir servir, mais il y avait une part qui cesse, effectivement, il y avait un intérêt, quelque part. Frère, parce qu'il y a aucun parmi eux, ne pouvait être comme lui. Pourquoi ? Vous savez ce qu'il a dit ? Vous savez ce qu'il a dit ? Dans Jean, chapitre 10, verset 7, verset 7, il dit encore, verset 8, il dit, « Tous ceux qui sont venus avant m'en sont des voleurs et des brigands. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, il trouvera le pâtirage. Le voleur ne vient que pour dérober, il est détruit. Mais moi, je suis venu, en fait que les brévis aient la vie et qu'elle est elle-même avec abondance. Verset 11, il dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brévis. » Amen. Il n'y en a eu aucun qui pouvait être dit, « Moi, je vais donner ma vie pour celui-là. » Dans tous ceux qui sont venus avant lui. Il n'y en a eu aucun. Pourquoi c'était le seul ? Parce qu'il n'y en a eu aucun qui était responsable des brévis. Et pourquoi la Bible dit qu'il a donné les seins cornes ? Pasteur, comme l'évangéliste, comme le docteur, comme ceci, comme cela. Pour quelle raison ? Parce que le véritable prophète, c'est Dieu l'humain. Le véritable apôtre, c'est Dieu l'humain. Le véritable docteur, c'est Dieu l'humain. Le véritable pasteur, c'est Dieu l'humain. Lorsqu'il est venu en Israël, s'il vous plaît, tout le problème spirituel, les maladies, ou quoi que ce soit d'Israël, était solutionné. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le vrai verger. Israël ne pouvait plus marcher dans les ténèbres, mon frère. Mais lui, il t'a donné des mains. C'est peut-être non. Tous ces dons, ils avaient besoin, ils l'avaient là. Amen. C'est pourquoi quand j'entends les hommes sur cette terre et qui disent, vous soyez choqués, c'est le problème, qui disent que oui. Quand on parle de l'ordre de l'église, effectivement, ça c'est, William Branham a dit que c'est sur les sud-américains et que les américains, il faut simplement voir un pasteur, mais dans nos églises, ici, en Europe et là-bas, il faut des anciens pour conduire une néglise locale. C'est anti-biblique. Amen. Peu importe la personne qui le dit, mais c'est anti-scripturé. Pourquoi, frère, avoir plusieurs pasteurs, c'est plusieurs orientations. C'est vrai. C'est la vérité, frère, c'est la Bible qui le dit. On ne peut pas nier cela, frère. Quatre et cinq, six, sept, huit, têtes, huit directions. Vous êtes ici dans cette assemblée, non? Quand je laisse passer trois, quatre et cinq prédicateurs, qu'est-ce qu'ils en sont ici? Il ne faut pas vous voiler la face. Qu'est-ce qui sort ici? Après cinq prédications, c'est le prédicateur. Qu'est-ce qui sort? Vous tournez, non? Il y a un problème, non? Il n'y a pas, frère. Je ne parle pas comme Dieu, mais il ne parle pas. Je sais ce qui se passe. Vous me détestez, ce n'est pas mon problème. Vous êtes, je sais le rôle que vous jouez, vous, frère et soeur. Comme on dit, patata, je connais cela. Parce que Dieu me révèle aussi les choses. Il a dit, frère, soyez tranquille. Amen. Amen. Ne pensez pas que oui, il y a quelqu'un qui vient à mon bureau, frère. Vous pensez que moi, je vais donner mon temps à être là, que quelqu'un ne me... Ah non, je ne sers pas à Dieu. Quelqu'un vient me dire, oui, frère, tel a dit. Et moi, je vais ici, oh là là là, frère, je préfère aller travailler, frère. Quel est ce frère ou ce frère qui a aidé à mon bureau pour me dire ce que moi, j'ai doit dire. La guerre. Frère et soeur, vous n'avez pas la crainte des dieux. Je prie que Dieu m'accorde à la classe qu'un jour, je me tienne ici et que je tente à debout ici, qu'un chan, tous les sept ans se dévoilent ici, frère. Alors, vous tomberez, vous croyez qu'elle est là. Amen. Frère, vous jouez trop avec Dieu. Ce n'est pas des camaraderie ici, ou d'enfantillage, frère, vous voyez, oh, mais c'est-ci, vous venez, parce qu'on le connaît, frère, je ne suis pas votre copain. Je ne le serai jamais. Amen. 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 C'est tout à fait biblique d'observer la manière que je le fais. Dans l'Israël, les érodiens, les érodiens, les érodiens, les érodiens, les érodiens, frères, ce peuple ne savait pas très bien où aller. Dieu, il est dans le ciel, il avait vu ça. Les érodiens avaient la doctrine, chacun s'est baissé lui-même, c'est vrai. Ça lui faisait la même chose. Si vraiment, frères, ils avaient la pensée et l'esprit de Dieu, lorsque ils lisaient les Écritures, ils devaient savoir que Dieu avait promis pour Israël un seul berger. Amen. Vous savez, quand le Messie était là, le maître était sur place, ils sont venus, le sabiceillant, le chef, le sécier, cela, ils ont envoyé leurs membres, effectivement, qui étaient nicotés. Il est, nous savons, nous. Il n'a pas dit, je sais, moi seul. Nous tous dans notre clique, les souverains, les sacrificataires, tous les autres, parce que nous nous sommes retrouvés. Et nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Frère, ce qu'il a fait, Moïse ne l'a pas fait. Parce que Moïse avait dit, mais le Seigneur, notre Dieu, c'est la terre, on va faire un prophète comme moi. Qu'allez-vous faire? Vous l'écoutez? Amen. Ce que Philippe a dit, mais, il a couru, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons trouvé. Amen. Quoi qu'il a trouvé? Mais de qui Moïse a parlé? Amen. C'est ce qu'il a dit, le prophète. C'est comme Dieu, c'est le prophète. Il a dit, mais quoi? Il est venu, il est venu, il est venu, il est venu, il est venu. Peut-il venir quelque chose depuis le Nazareth? Il doit venir et voir. Amen. Oh oui, c'est vrai cela, c'est vrai cela. Cet homme, il connaît, Nathaniel, effectivement, était sincère, il a dit, bien. Et quand on l'entend, il s'est terminé là, il a commandé avancer, pendant qu'il avançait, effectivement, il s'est trouvé devant cet homme, il dit, il dit, voici l'Israël dans lequel il n'y a point de faute. L'homme est secoué. Il est doux, mais qu'on est dur, alors que c'est la première fois que tu me vois. Lorsque tu étais sur le fichu, il t'en a fini, vous tapez là, je t'ai vu. Vous savez ce que cela a produit en lui? Genoux. Et vous savez ce qu'il a dit de sa bouche? Regardez bien. Jean, chapitre 3, verset 45. Oh, gloire à Dieu. Le lendemain, Jésus voulait se rendre à Galilée, il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi, Philippe était de la fille d'André et des filles et des filles et des pires. Philippe rencontra Nathaniel et lui dit, nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dans le prophète dont on parlait chez Nazareth, fils de Joseph. Il dit, mais petit, venu Nazareth, quelque chose est bon? Il lui dit, mais viens, viens, Jésus voyait venir à lui, Nathaniel dit, mais voici vraiment l'Israël dans lequel il n'y a pas de fraude. D'où mes connaissances du livre de l'intérieur? Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelant, quand je dis, tu es fait des guillères, tu es bien vu. Verset 49, Nathaniel répondit et lui dit, Rabbi, Alléluia, ça veut dire maître, Rabouni, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Vous savez ce que cela veut dire? Le fils avec un grand, le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même dans la chaleur. C'est écrit, regardez bien, parce que vous pensez que je suis en train de raconter des choses et de la tête. Chapitre 10 de Jean, regardez bien, Jean chapitre 10, verset 31, Alors le juif frit de nouveau des pierres pour les lapidés et Jésus lui avait dit, mais je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Le juif lui répondit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous ne l'apidons, mais pour un blasphème. Vous y voyez? Quel blasphème? Il dit, mais parce que toi qui es un homme qui te fait Dieu. Vous y voyez? Jésus leur a répondu, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes de Dieu. Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être aléantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde vous dit, tu blasphème? Et cela, vous voyez bien? Et cela, parce que j'ai dit, je suis le fils des dieux. Alléluia. Ils savaient, frères, le fils des dieux, c'est Dieu lui-même. Si les catholicismes le tient à diviser en trois, mais Israël savait que ce Messie-là ne serait pas quelqu'un d'autre, mais c'est les dieux du siècle lui-même. Le véritable. C'est pourquoi précieux frères et soeurs ont été enfant finit. C'est pourquoi lui, il pouvait s'éteindre au début du milieu. Je suis, je suis qui? Le bon Père. Alléluia. Moi, je suis le bon Père. Le véritable, le bon, là, le neuf, il est là, le seul, c'est moi. Alléluia, prends du bon verger. Oh, comme David était tellement dans la joie, qu'est-ce qu'il a dit? L'éternel est mon verger. Il dit, je ne me prouve m'importe quel âge, il restaure mon âme. Alléluia. Il savait, frère. Qui était le véritable verger? Sur lequel le brebis pouvait arriver à pouvoir se reposer. Il dit, je t'habillerai sur elle un seul berger. Mon serviteur t'habite. Amen. Il le paîtra. C'est sûr et certain. Et ce berger est venu, frère et soeur. Oh, oui. Dans ses caractéristiques, c'est pour ça, frère et soeur, c'est toujours nécessaire. Oh, je ne pense pas que nous aurons le temps. J'aurais tant aimé m'asseoir avec vous, rester avec vous pendant encore une heure. Mais j'aimerais quand même plus vite. Regardez très bien ces chiffres. Vous avez remarqué une chose dans les saintes écritures. Le Seigneur regarde Pierre. Chapitre 20, chapitre 20, dans Jean, chapitre 20, je ne sais pas. Jean, chapitre 20, quelque chose qu'on se trouve. Jean, chapitre 21, ce soir. Jean, chapitre 21, après sa mort, ça a eu l'issue, Et verset 12, Jean, chapitre 21, verset 12. Jésus leur dit, venez manger, et auquel des disciples n'osent-ils lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approchant, prit le bain et le randonnant, et fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. après qu'ils se sont mangés. Vous suivez. Jésus dit à Simon, Pierre, se tourner vers lui, cet homme-là, et le Simon fit ses honores. M'aimes-tu plus que de même ceux-ci? Cette question était d'une importance capitale aussi. Il se tournait vers lui, il dit, mais c'était l'homme qui avait reçu la révélation de qui était cet homme-là. il est mort, il est ressuscité. Simon était un des hommes les plus heureux d'avoir pu revoir son maître et il aimait son maître. C'est vrai. Et puis le maître, je regarde, il me dit, Simon, fils de Jonas. Non, Jonas, comme il a dit, le fils de Jonas. m'aimes-tu, m'aimes-tu, il dit, il dit, m'aimes-tu, m'aimes-tu, plus, il dit, mais plus que de même ceux-ci. Parce que si tu m'aimes encore beaucoup plus, encore, c'est-à-dire que tu es prêt même à donner aussi ta vie pour moi. Vous voyez? m'aimes-tu plus que de même ceux-ci. Il répondit quoi? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes prépis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu. Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie alors mes prépis. Mon frère et ma sœur, un ministère ou un appel de Dieu ne peut pas être quelque chose qui, pour un homme, un sujet de gloire ou de prestance. est en sorte que je dois me tenir devant, il faut que le peuple entende mes paroles, il faut que je puisse prêcher aussi, il faut que je puisse faire ceci. Je ne pense pas que ça, c'est ce que Dieu cherche en fait. Ce que Dieu entend, c'est d'avoir un homme dans lequel il peut placer sa confiance. un homme avec lequel Dieu peut placer la confiance, c'est un homme qui ne se plaint plus. Amen. C'est un homme qui ne murmure plus, un homme qui ne se regarde pas lui-même parce que le plus grand problème des hommes, c'est l'orgueil. pourquoi beaucoup veulent devenir des prédicateurs? Ne vous voilez pas la face de tous les hommes. Parce que chaque fois que je dois passer, quand je dois prêcher, tout le monde doit dire Amen. Et puis il faut qu'on voit que je suis un serviteur, ça fait de moi quelqu'un. C'est ça qui tue les frères. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres parmi les frères? Les frères ne me laissent pas prêcher, les frères ne me disent pas parce que moi je ne passe pas parce que quand je prêche, quand je dois passer. s'il vous plaît frères et sœurs, vous savez ce que vous faites dans vos maisons avec des prédicables. Vous le savez. Quand il vient de vous voir là, on ne va pas là, on ne va pas là. Et vous pensez que le Seigneur ne peut même pas révéler ce que vous faites. Mais il le revêt le frère. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Pierre a pleuré? Ça l'a touché dans son cœur. Cet homme qui était devant lui, son maître, il sait très bien que s'il est mort, c'était pour la vie de ses brébis. Amen. Frères et sœurs, le brébis de Dieu a plus de valeur aux yeux de Dieu que tout l'ordre du monde et votre propre gloire, votre propre prestance, ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. C'est vrai. Je veux que vous comprenez ceci, frères. Dieu peut même vous abandonner pour aller chercher sa propre brébis. Amen. C'est la valeur des âmes aux yeux de Dieu. Pas les chemises qui coûtent du cent mille euros ou les cravates. Ça d'ailleurs, ça m'a été offert. Que Dieu soit béni, c'est les frères Noël et la sœur Bambino qui m'ont offert cette cravate ici. Que Dieu soit béni aux ceux que vous voyez ici. Je l'ai reçu. Bien-aimé, frères de ceci, nous devons comprendre ces choses, elles nous sont nécessaires. Pourquoi cela ? Parce que le temps est venu où Dieu lui-même dit ceci. Règle-la bien, Ézéchiel. Nous allons le dire. Ézéchiel, chapitre 34, verset 4. Il dit, c'est moi, pas quelqu'un d'autre. Vous suivez ? Amen. Prêtez bien attention à l'îmé. C'est moi, pas quelqu'un d'autre. Il dit, c'est moi qui ferai paître mes brébis et c'est moi qui le ferai reposer, dit le Seigneur. Donc, le berger de ses brébis, le berger de brébis, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même. Il dit, c'est moi-même qui veux paître mes brébis. Je vais arracher effectivement de tout, mais je veux le paître. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Mon frère et ma soeur, je voudrais que cela soit ouvert dans votre esprit, dans votre cœur. Pour un véritable fils, une fille de Dieu, une brébis de Dieu, il n'a qu'un seul berger. est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ça ? Quand vous dites « Amen », vous comprenez très bien. Une véritable fille de Dieu, un véritable fils de Dieu, il n'a qu'un seul berger. c'est pourquoi il dit cette idée « Mes brébis ! » Donc je suis le seul berger. Il y en a beaucoup, vous frères. Il n'y a pas un plus grand homme sur la terre aujourd'hui auquel vous et moi on peut placer 100% notre confiance. si c'est né dans la personne décidée en Jésus-Christ. Amen. Fais ! Il y a des saluts à nos cadres. Amen. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Quand il a regardé, il dit « Il fut une compassion comme étant de brébis sans berger. » Votre intention, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez entendu dire « Oh ! » Il dit « Oh ! » « Priez, priez le maître pour qu'il envoie des bergers. » Vous avez entendu cela ? Pour qu'il envoie un berger. Il a dit comme ça ? Ils ont peut-être Mathieu, parce qu'on peut dire « Mais frère Léonard, qu'est-ce que tu nous racontes encore ce matin ? » Regardez bien. Mathieu, chapitre 9. Mathieu, chapitre 9. Merci, 36. Elle transite. « Voyant la foule qui fut remise de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brébis qui n'ont point de berger. » C'est vrai, non ? Alors, il dit à ses disciples « La moisson est grande ! » C'est vrai ? « Mais il n'y a pas de berger. » Il dit « Mais il n'y a peu de l'ouvrier. » Priez le maître de la moisson d'envoyer des bergers. D'envoyer un berger. Nous, ils ne pouvaient pas dire cela. Nous, parce que les bergers étaient là ! Alléluia ! C'est les bergers qui choisissent les ouvriers. Gloire à Dieu ! Et les ouvriers travaillent en fonction du berger. Amen ! Oh, frères et sœurs ! Réveillez-vous ! Amen ! Vous êtes tellement pour des lois ! Les hommes nous ont nourris des colocains, des choses immondes, effectivement, soit immondes. Oui, frères, chacun venez avec moi, c'est ci, moi, cela. Frères, si nous avons été appelés de Dieu, c'est le même esprit qui descend. Amen ! Il n'y a aucun homme qui pète au-dessus des hommes, ce n'est pas possible. Amen ! Amen ! Le seul pasteur qui a été établi, si on peut dire, le seul pasteur, c'est les bons bergers. Amen ! Je suis les bons bergers. Alléluia ! Amen ! Le seul ! Amen ! L'unique ! Alléluia ! Oh oui, frère ! Amen ! C'est lui qui a la nourriture. Amen ! Et qui montre, effectivement, au brébi, les endroits où ils doivent aller. Alors, ce bon berger, maintenant, comme la Bible le montre, effectivement, regardez comment il le fait. Ceci s'adresse, effectivement, au brébi des dieux. Amen ! Frère, il y a un temps où Dieu doit prendre ce qui est à lui. Amen ! Il dit, Père, tout ce que tu m'as donné sont à toi. Amen ! J'ai gagné tout ce que tu m'as donné. J'ai donné ma vie pour eux. C'est vrai ? Amen ! Sauf, sauf, le fils d'un perdition. Si vous êtes de cela que Dieu lui a donné, vous suivez ? Amen ! Alors, il dit, M'aimerez bien moi ! Amen ! Entendons ma voix ! Amen ! Quand l'étranger parle, n'est pas la voix de mon belge. Amen ! Et puis, il dit, il est conduit. Une brébi ne se conduit pas elle-même. Amen ! Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'y vais où j'y vais. Pas de problème. Pas de problème. Si tu vas partir à Dieu, c'est impossible que tu fasses ce que tu veux. Amen ! Amen ! Il a quand tu fais ce que tu veux. Tu montes ta nature. Amen ! Quelle amoureuse que Dieu a donné, que les bons vergers donnent à ces brésilies ? Les feuilles des arbres ? Il t'a fait tourner dans le désert, afin que tu saches qu'il est Dieu dans les cieux, et sur la terre, et que l'homme ne viendra pas de bincellement, mais de toutes paroles. Amen ! Il s'en est en bouche de Dieu. Amen ! Voilà, c'est que la brébi doit manger, mais que son berger lui donne. C'est vrai ? Lorsque ce berger entre enceinte, s'il vous plaît, vous l'envoyez. Peu importe la taille de l'homme, il doit disparaître. Amen ! Vous le croyez ? Amen ! Jean-Baptiste, il a dit même, « Il y a tous les hommes qui ont apparu sur la terre ! » Il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. C'est vrai ou pas ? Amen ! Et quand il est entré en scène, Jean-Baptiste, « Non ! » Qu'est-ce que c'est du ministre ? Amen ! Et qu'il croit. Amen ! Parce que c'est saint qu'il est. Amen ! Voici ! La vie ou de Dieu. Qui hôte le péché du monde ? Le bon berger. Oh, gloire à Dieu ! La vie m'a dit, « Nous étions errants ! » Comme du prévu, les calés ! Gloire à Dieu ! Il a été frappé ! Pierre, vous pouvez dire, vous l'avez bien ? Hein, Pierre ? Il va y aller très bien. Pierre, vous le montrez, effectivement, dans les salles, mais il ne sait plus que nous l'avons des prix ensemble. Un Pierre, nous l'avons tous là. Oh, chapitre 5, un Pierre. Non ? Non, c'est pas ça, non ? Comme ça. Un Pierre, ça se l'avons. Un Pierre, chapitre 2. Oui ? Hum hum, hum hum. Hum hum. Bon. On va lire cela, effectivement. Ok. On va peut-être lire à partir de verset. Verset. Verset 19. Un Pierre, chapitre 2, verset 19. Et nous, je serai à la fin. Et nous, nous prions ensemble. Un Pierre, chapitre 2, verset 20. Mais car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fausses ? Mais si vous supportez la souffrance, l'autre, si vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de vendue. Amen. Et c'est là, et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a pas commis des péchés est dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé des fraudes. Lui qui est juré n'est pas des points d'injure. M'a traité n'est pas des points d'injure. M'a traité n'est pas des points d'injure. Mais sans remettre à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sous le bois, avec un mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par la maîtrise sonique, vous avez été guéries car vous étiez comme des brés biérons. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Gloire à Dieu. Mais voilà le bon berger. Voilà le pasteur dont Dieu a voulu pour son peuple. le frère. C'est lui qui a tout en lui. Dans lequel ton âme était pensée et le frère doit se tourner. C'est pourquoi William Branham disait toujours « Je peux me tromper dans mes décisions, mais notre absolu est la parole. » Frère, ne vous laissez jamais en guerre à l'État, mon absolu, c'est la brochure. Jamais. Voici l'absolu. Ceci est Dieu sous la forme écrite. Amen. Et ça a été l'absolu de cet homme de Dieu depuis le début jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Alors qu'il savait. Oh oui, frères et soeurs. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, beaucoup des gens ne comprennent pas ce que Dieu a fait. Que Dieu nous a aidé. Amen. Nous avons besoin d'être positionnés dans les choses de Dieu. de réaliser l'importance de ce que Dieu lui-même déclare comme étant important. Voici les temps aux frères et à soeurs où Dieu dit c'est moi qui le ferai bête en fait. Je le retire avec. C'est ce que Dieu a fait et continue de faire pour ceux qui sont réellement en lui. Un fils de Dieu, une prévue de Dieu. il a en elle cette douceur qui est en Christ en réalité. Et en l'occurrence comme le Seigneur parlait ainsi à Pierre et des pémés agneaux chaque véritable serviteur de Dieu doit absolument avoir la nature de son maître en lui. Avez-vous vu un jour le maître murmurer? Non. Avez-vous vu un jour le maître en train de pouvoir effectivement s'est plaindre? Avez-vous vu un jour le maître chercher sa propre gloire? Vraiment. Il est recevu tellement si bon qu'il a lavé les pédés et ses disciples. Amen. On aime bien la prestance pour qu'il faut qu'on prédicate qu'est-ce qu'on en a à faire? D'ailleurs ici on n'a pas de grande cathédrale. Tous ces bois ici c'est nous qui les avons mis. un jour c'est vrai à une entreprise d'ailleurs notre soeur Léa c'est quelqu'un qui a peint avec du veille c'est ça ma soeur non? La colonne qui est là moi elle n'est pas professionnelle c'est nous que Dieu nous accorde la grâce que nous prenons conscience il faut que nous sortions de cet état charnel d'entrer dans la considération spirituelle c'est un royaume spirituel un sacerdote royal les choses de Dieu ne sont pas des choses de famille elles sont des dieux elles appartiennent au peuple de Dieu alors il a fait des noms de frères des fils qui pensent spirituellement et qui jugent spirituellement et qui savent quelque chose que nous n'avons qu'un seul berger pourquoi quand j'entends tout ça quand on dit c'est l'Amérique qui est frère c'est l'Amérique mais Dieu soit béni pour l'Amérique parce que c'est de l'Amérique qui est un prophète c'est vrai ou pas c'est pas de la Belgique c'est de l'Amérique c'est triste tu vois comment quand on abandonne Dieu tout devient sombre ça vous plaise ou pas c'est pas mon problème ça vous développe l'Église a besoin d'un saint berger c'est vrai ou pas c'est la Bible alors deviendrait 14, 15 bergers qui doivent construire l'Église c'est pas possible ça et les prédicats disent Alléluia Amen c'est la bien des dieux quel est dieu ? quel est dieu ? parce que le dieu de la Bible c'est pas comme ça Amen c'est la validée ou pas ? Amen c'est cela que nous pouvons voir nous en sommes nous devons marcher avancer avec lui et lui étant nous maintenant c'est lui qui appelle et c'est lui et c'est lui qui place alors nous agissons comme mais le véritable pasteur c'est vrai c'est lui le véritable apôtre c'est lui le véritable prophète c'est lui vous le croyez ? Amen parce que regardez frère si vous le retirez dans le vase à quoi va servir le vase ? moi je suis le grand prophète je suis le grand prédicateur c'est vrai mais que Dieu se retire c'est même regardez ce qui s'est passé avec avec Saül les rois les rois les rois Dieu se retire il ne faut jamais battre la patrie nous avons besoin de lui c'est pourquoi quand on vous raconte la colonne de feu n'est plus là on a prié pour ce genre on doit prier pour eux et Dieu leur raconte la grâce vous la rétirez le peuple va où ? vous savez ce qu'il a veut dire ? on te rejette toi vous savez j'étais Dieu si vous l'avez rejetté qu'est-ce qu'il va faire pour vous ? je termine par ici vous savez que j'étais invité en Allemagne ? je lui ai demandé pardon au Seigneur vous savez pourquoi ? parce que quand je suis fait partie je me posais Seigneur mon Dieu je sais qu'il voulait que je parte vous avez prié pour moi ? il m'avait répondu je suis parti sur le chemin et je me disais oh Dieu du ciel pourquoi ? est-ce que je suis invité là-bas ? qu'est-ce que je vais faire ? je préfère tu sais pas je vais quand même y aller je vais y aller je suis arrivé pourquoi je lui ai demandé pardon ? parce que j'ai compris pourquoi Dieu voulait que je sois là-bas c'est triste mais Dieu est bon j'ai vu des prédicateurs les différents endroits qui étaient venus j'étais assis je pouvais écouter mais je pleurais beaucoup de gens me détestent beaucoup je le sais vous savez je n'ai pas cherché je n'ai même pas que j'étais là-bas c'est Dieu qui a insisté il faut que tu viennes il faut que tu viennes Dieu nous aime chacun a parlé chacun a parlé on m'entendait le micro mais non plus que je passe pour parler j'ai pris quelques minutes de Dieu que je sers m'éternel je suis monté quand il passait chacun monté avec citations je suis monté avec ma Bible Dieu de la chair et je peux vous dire vrai frère et soeur tout c'était dans la salle je suis monté seulement avec ma Bible je ne peux pas raconter les histoires ici Dieu que j'essaie en météo j'ai seulement pris les cultures et j'ai lu l'atmosphère a changé dans la salle j'ai apporté la parole frère c'était tellement l'atmosphère était tellement aussi puissante que quand je me suis arrêté toute la salle des prédicateurs vous savez ils étaient tous rassemblés chacun par l'ennemi il n'y avait aucune orientation c'est pas en citant William Branham a dit le prophète a dit on arrive à voir les tableaux de Dieu on a besoin de Dieu je vais vous dire une chose vous je sais qu'il y a beaucoup ceux qui sont rassiens regardez très bien quand on parle de la révélation quand on parle de la révélation vous savez que c'est la révélation nous avons reçu la révélation nous avons ce que nous disons et c'est dans la brochure qu'on dit souvent citation sur citation ainsi de suite on dit mais parce que si vous n'hésitez pas à la citation vous ne plaisez pas le message mais ça c'est la révélation c'est la parole de Dieu c'est la lumière pour ce temps c'est pour ça qu'on vous convient en fait et vous arrivez à avoir les sept c'est les droits de chacun ne vous fatiguez pas s'il vous plaît ne plus je n'arrêtez vous allez partir nous prions que vous partirez je voulais l'avocat de la chambre regardez ceci en fait et vous saisissez cela qu'est-ce que c'est que la révélation quand on regarde dans Matthieu au chapitre 16 le Seigneur a posé la question crédite-vous donc qu'est-ce que les gens vous disent de qui le fils de l'homme qu'est-ce qu'on dit effectivement du fils de l'homme il a posé la question en rapport avec le fils de l'homme et qu'est-ce qui s'est passé Pierre a reçu la révélation mais ce n'est pas vrai regardez frère et soeur la révélation est toujours connectée à la chose pour laquelle la révélation est donnée quand on parle pour nous précomptons quand on parle que Dieu a révélé sa parole il a révélé son prophète pour nous apporter il a révélé quoi à partir d'où à partir d'ici donc la révélation est connectée à la parole qui est en rapport avec quoi la révélation vous suivez la révélation parce que Dieu a révélé qui était la nature qui était le fils de l'homme pas le vent mais le fils de l'homme on ne révèle pas le vent on ne révèle la chose pour laquelle la question était posée vous comprenez bon la révélation que nous avons reçue effectivement c'est de la parole de Dieu ça veut dire quoi donc elle est connectée à la parole ce que nous donnons les hommes de la brochure c'est la révélation de la parole de Dieu vous suivez ça bon alors maintenant je prends la Bible je la mets ici je garde la brochure elle est devenue quoi une connexion elle n'est pas de connexion elle est en l'air donc j'ai la révélation mais la révélation de quoi la lumière la lumière elle est claire quoi donc vous détachez la révélation de sa parole elle n'a plus de sens il faut toujours la ramener et la révéler quoi ça la parole et la révélation marchent ensemble c'est la vérité vous réjetez la balle de la vie de la vie prenez le brossu ramenez la Bible vous allez voir on tira pour le mieux c'est ça l'heure qu'ils beaucoup commettent et continuent de commettre jusqu'à ce jour nous avons besoin de te ramener sur le fond nous avons besoin que d'un seul berger ce seul berger nous suffit quand nous l'avons alors nous avons toute chose lorsque ce berger en verra un ouvrier probablement nous le saurons pourquoi vous savez cela tel maître tel serviteur si on sert Christ qu'est-ce que les hommes attendent de vous oh pardon vous ne fatiguez pas je vais m'arrêter j'ai mis ma bimbi sur le jour j'ai les bais sur mon épaule non je vais m'arrêter si vous servez Christ qu'est-ce que les hommes attendent de vous si je sers Christ quand les hommes me regardent ils doivent voir Christ ce sûr et sainte tel qu'il était sur la terre je suis son serviteur tu dois avoir le même esprit et comme il a agi aussi tu dois aussi agir comme cela le grand problème c'est celui-ci les hommes venaient de prédicateurs mais que Dieu est pitié qu'il accorde la grâce c'est pas le fait de prêcher l'évangile qui compte c'est vous ce que vous êtes dans votre frère pour prêcher l'évangile il faut mourir il faut aimer le peuple l'amour de Christ qui était dans son âme pour le peuple doit être en vous vous aimez Dieu vous aimez sa parole et automatiquement vous aimez ses âmes ils sont le vôtre c'est qu'ils endures ce que vous endurez aussi mais si pour un petit problème à moi on m'a dit chaque fois chaque fois j'ai moins de prédicateurs on a dit c'est ça vous servez à quoi ? je m'a dit oh moi j'ai prêché les c'est ça et puis et puis on m'a dit les grands prédicateurs mais quand on parle de toi des mâles de toi ici Dieu vous fait bruit on a en mal et à quoi ça sert il est normal qu'un serviteur de Dieu on parle du mal on le critique on le rejette mais lui ne peut pas se plaindre on m'a parlé on m'a prédiqué on m'a dit frère Dieu ne peut pas se servir de vous vous pouvez simplement voir par ces signes qui ne sont pas de Dieu Amen Amen pourquoi mais venu vous n'avez pas vous me dire oh frère parce que quand nous avons des prédicateurs Dieu ne aime frère ne dit pas il ne donne pas place aux prédicateurs je n'ai pas des prédicateurs à donner la place ici et puis ce n'est pas à vous Dieu me dit à qui je dois donner oh celui-là il est venu de l'Australie vous n'avez même pas pour voir mais frère qu'est-ce que moi j'ai à faire avec vous Amen moi j'écoute ce que Dieu me dit Amen et quand je me tiens là j'ai dit ce que Dieu veut qu'on me dit Amen quand je suis frère vous pouvez tous m'a pas vous ne m'aurez jamais bougé de ma position je vous ai dit faites-le vous ne bougerez jamais de ma position parce que je sais ce que je suis ce que Dieu veut que je fasse je sais aussi ce que vous représentez aussi pour lui et ce que Dieu va être avec vous alors qu'aucune soeur qu'aucun frère ne s'imagine qu'il va vouloir l'avenir par son attitude par son comportement ou blablabla qui va me faire changer ou que je ne viens pas à l'assemblée pendant une semaine ou je ne vais pas venir comme ça le frère va me chercher je ne vous cherche pas je cherche le brébide de Dieu Amen s'il vous plaît frères et soeurs comprenez bien ces choses et soient nécessaires Amen j'aime le peuple de Dieu ceux-là qui aiment la parole de Dieu et quand ils sont faibles je dois aussi les chercher Amen Révolume Amen 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 Amen